salut toi comment est ce que tu vas écoute moi ça va extrêmement bien j'aurais juste un petit truc voilà écoute aujourd'hui on va parler d'un atomiseur oui atomiseur lambda avec des résistances classique c'est stupéfant alors je disais on va venir parler d'un ato de chez sx mini alors ça m'a pas été envoyé c'est mon petit copain tonio bisou tonio qui me l'a donné et c'est vrai que j'étais plutôt stupéfait mais de là à faire une revue j'étais encore plus stupéfait je vous expliquer pourquoi alors il s'appelle le akutaku ce beau mesh tank de chez yi et 6 mini en gros c'est un atomiseur qui sortit pas très longtemps première vue qui aux alentours de 39 $ 95 en promotion 45 $ 95 hors promotion on est sur un atomiseur de 26 mm il ressemble à ça concrètement je n'ai limite vu aucune revue française et je vous avoue qu'il a plutôt un bon faciès je l'ai monté j'ai vapé avec et je suis étonne je suis même très étonné durant du vapeur saveur dans tous les cas je trouve que pour moi le mesh le système mesh c'est je vais pas dire révolutionnaire mais ça délivre un des saveurs et de la vapeur beaucoup plus appréciable et nettement supérieur à de la résistance classique et ça ça vaut tout l'or du monde tout l'or du monde quand même la première résistance est une résistance est une résistance en 0,2 ohms alors elle est conseillé entre 40 à 100 watts là je suis à 80 watts c'est déjà ça envoie quand même plutôt pas mal et le liquide c'est le strawberry field de chez pulp au niveau de la contenance on est sur une contenance de 4,2 ml c'est une contenance plutôt appréciable je vous le cache pas dans le packaging on aura du coup un petit manuel venant de chez six me on aura un autre pyrex de remplacement même contenance de ce que j'ai pu voir on aurait une autre résistance en ni 80 mèche également avec une puissance de 40 à 90 watts on aura un drip tip 810 en pei et l'autre drip tip qui est un drip tip 510 on a pas mal de systèmes on a deux bons petits airflow je trouve que c'est des airflow assez fermé quand même au niveau ressemblance plus français je pencherai pour le mélo 5 les airflow étant assez fermé mais bon c'est pas trop grave la résistance de 0,2 ohm est une résistance en cantal au niveau du système d'ouverture c'est un système d'ouverture assez classique on vient visser et après on vient dévisser et après on vient revisser l'esthétique de l'atome fait énormément penser à la sl mini je pense que c'est ça je me trompe pas et celle mini glace glace oui de chez oui c'est ça oui l'esthétique de l'automiser me fait penser énormément à la sl mini box que j'adore mais malheureusement pour moi c'est une 100 watts c'est pas du tout mon dada par contre la 6 mini j'avoue j'ai quand même bien envie de me l'acheter c'est vrai oula ça fait mal ça on est sur un pin 510 classique y compris dans le packaging on aura des joints d'étanchéité qui sont fournis en plus alors je voici l'arrière de la boîte si vous voulez avoir un peu plus d'informations alors l'atomiseur on voit beaucoup de revues américaines enfin j'ai vu beaucoup de revues américaines par contre pas français je pense que sx mini n'en a surtout pas envoyé aux français et de ce que toni m'a dit dans les cadeaux pour que voilà lui j'ai eu l'occasion de tester j'en suis plutôt satisfait du coup bah c'est mon petit cadeau réactivité j'ai pas besoin de vous le montrer je suis à 60 watts sur la vx 200 de chez aux veilles alors pour ceux qui me posent les questions cette box est toujours présente c'est toujours ma deuxième box que je viens compiler avec le 10 et en première box vous savez bien ça restera l'exome qui est là avec le fatality m25 voilà c'est un atomiseur tout simplement c'est un atomiseur très simple simple d'esprit simple de tout grande bain je peux dire grandiose n'empêche mais je suis assez stupéfait des résistances les résistances étant de très bonnes manufactures on se posait avec tonio donc s'il ya des personnes qui travaillent chez sx mini qui sont français vous pouvez peut-être m'aiguiller je n'ai pas vu de compatibilité avec d'autres résistances je trouve que c'est un petit point faible s'il faut mettre que du sx mini c'est à dire qu'ils vont recommander etc c'est un peu le c'est un peu la marthe je savais que sx faisait des atos j'en avais jamais vu et je pense que c'est bien leur seul atomiseur qui produisent si ce n'est pas le cas bah je me suis peut-être trompé mais plutôt stupéfait c'est pas un ato coup de coeur effectivement mais je pense que sur un petit mode sur un petit mode méca classique ça pourra faire largement l'affaire ce que j'adore avec le mesh comparé à des résistances classiques que ce soit en any ou même en cantal c'est la réactivité on n'a pas besoin d'attendre deux trois secondes que le fils chauffe le mesh c'est réactif direct la bouffée de vapeur est bien présente le rendu nicotine également et surtout les saveurs sont au top c'est vraiment la chose que j'adore avec le mesh rien de plus à dire pour moi ça reste un atomiseur lambda c'est juste que voilà j'avais j'avais l'atomiseur j'ai pas vu beaucoup de revues français je voulais vous partager et s'il ya des compatibilités ça pourrait peut-être être un atomiseur de seconde main qui pourrait me faire largement plaisir il passe partout l'esthétique de l'atomiseur à franchement de la gueule je vous avoue alors vu de loin le drip tip fait assez peur mais au final on s'y habitue assez rapidement je vous l'accorde le liquide que j'ai mis là dedans est en 50 50 j'ai eu aucune fuite pour le moment et pourtant je l'en ai fait baver même avec les grandes températures qu'on a en ce moment que nada donc ouais point positif pour ceux qui me posent les questions sur ces atomiseurs là dans toutes les résistances même industrielle quand vous recevez votre atomiseur n'oubliez pas c'est d'imbiber votre résistance donc les petits points de coton que vous avez sur les côtés on va faire un petit focus que vous avez sur les côtés on n'oublie pas de mettre un peu de liquide si votre résistance vous demande 40 watts au début va pendant peut-être 10 15 minutes vapé à 35 watts histoire de rôder le fil et au bout de 10 minutes remonté à la valeur classique si on demande 40 watts monté à 45 jusqu'à 50 watts et voilà et et c'est gratuit plutôt stupéfait si vous avez l'occasion de vous l'acheter voilà 35 dollars je les trouvais sur un site s'appelle élément vape de ce que google chrome me dit ça vient des états unis attention au frais de d'un au frais de douane également en ce moment ça pique ça pique un tout petit peu voilà assez fier de vous présenter après s'il ya d'autres revues françaises ce qui arrive bah écoutez je verrai les autres opinions mais moi je suis plutôt vraiment pas déçu du rendu saveur vapeur merci tonio de ce petit cadeau l'inconvénient il ya quand même un gros inconvénient c'est que ici après à la petit exemple c'est assez désagréable je te l'accorde allez je vous laisse je vous souhaite à tous une très bonne soirée une très bonne journée tout ce que vous voulez plein de gros bisous c'était théo amour gloire sérénité prospérité faites l'amour pas la guerre on se retrouve à pour d'autres vidéos à très bientôt ciao prospérité faites l'amour pas la guerre je la garde celle là à qui